Quand nous avons commencé ce cycle de lecture avec Judith Magre, nous n'avons pas pensé qu'il aurait l'évolution qu'il a eue. Au début, c'était pour répondre à une proposition de François Zdax-Boyer, une lecture de Tardieu, et puis tant d'autres sont venus. Voilà, Judith aujourd'hui va nous lire un texte de Xavier Duranger, Spardome, et au même temps, je suis très heureux de dire qu'elle a accepté d'être la marraine des migrations, migrations 14, qui nous commençons ce 21 juin, moment magique où l'équipe du Déat de l'Oprimé occupe à nouveau la scène, s'émet à nouveau en action pour plein, plein, plein d'aventures qui nous auront d'ici un avant. Merci Judith Magre, merci équipe du Déat de l'Oprimé, et un avant, la navire va. Histoire d'homme de Xavier Duranger J'aime les vieilles chambres d'hôtel, les palaces décrépits au bord de l'eau, les restaurants en vérandas avec vue sur la brume ou sur la mer. Là-bas, tout m'inspire. J'aime les grands escaliers et le silence et les agenceurs qui craquent. J'aime toujours le café le plus proche, là où j'achète mes cigarettes et le journal. J'aime imaginer qui a dormi dans ce lit. J'aime les savons et les petits papiers autour, le lourd peignoir quand il y a le nom de l'hôtel dessus. J'aime les noms des hôtels, les hôtels Bellevue, avec la Bellevue, ou l'hôtel du lac, avec vue sur le lac si on a de la chance. J'aime parler d'amour au téléphone, safe sexe. J'aime le mini-bar, tout est minis. Je me revois encore avec mon premier amant dans ma première chambre d'hôtel, comme mon premier petit chez-dou. J'avais tourné dans la chambre pendant un quart d'heure, des toilettes à la salle de bain, le lit, c'est là que ça allait se passer. Et ça s'est passé, point sans commentaire. Ma première rencontre avec le monde des hôtels a commencé par un échec retentissant. Si les fantômes plaignent dans les chambres, ils ont dû se marrer, franchement. Au bout d'une heure, moi j'ai un amant si fougueux pleurait dans mes bras. Il pleurait, comme un enfant, je me souviens. Il avait un nom en particule, un de ma chambre. Il a dû me prendre pour sa nourrice. Effrayant. Il m'a sucellé ça pendant trois heures. J'ai essayé tout ce que j'ai pu pour nous aider. Il a éclaté en sanglots. J'étais mal parti. Moi qui ne ferais pas de mal à une mouche. Ce coup-bas a apporté à ma virginité et allait conditionner toute la suite. Mais c'est une autre histoire. Le lendemain matin, je n'avais plus d'aband, mais un petit chialard moyant qui me suivait de pièce en pièce en me murmurant mon amour. Il avouait le bras de sa voiture décapotable. La capote ne me faisait plus d'effet. J'ai préféré prendre le train. Enfin, lui faire croire que je prenais le train. Je suis restée à me balader le long de la plage et dans les rues, voir un verre. Et là, j'ai rencontré un homme. Et là, le hasard. Angelo était descendu dans le même hôtel que nous. Nous étions chambre 56 et lui chambre 46, l'étage en dessous-nuit. Il avait passé la nuit d'avant sous nous et moi au-dessus. Avec mon crocodile, je suis sorti tort. Je m'étais juste trompée d'étage. C'était la même chambre, même couvre-lit, même salle de bain, même bédouard. J'ai tourné un quart d'heure avant de m'asseoir sur le lit. Angelo était déjà lui dans les bras. Il me tendait la main. Cette nuit-là, elle est conditionnée toute la suite. Mais c'est encore une autre histoire. J'ai toujours aimé les chambres d'hôtel. Ça y est, je suis foutue. Je me suis acheté un animal de compagnie. Je me suis acheté un chat. J'ai acheté un chat autant se mettre une balle dans la tête. L'autre jour, il a explosé un pigeon. Je rentre, il y avait du sang partout et des plumes. Il se l'est fini dans la salle de bain. Je ne vous raconte pas l'état de la salle de bain et du pigeon. Il a laissé cette saloperie sur mon tapis rose. Je suis sûr que c'est plein de maladies qui fusent la peste ou je ne sais pas quoi, mais c'est plein de saloperies. Dégoûté, je suis dégoûté. Je l'ai pris par le cou. Je l'ai choisi un peu au-dessus du pigeon. J'ai eu un haut-le-coeur. Je n'ai pas dit vomir. J'ai appelé le concierge. Je lui ai dit « Monsieur Dacosta, je ne suis pas une chochotte, mais là, je ne peux pas. » Il t'a ramassé sa nuit une ou deux. Ça ne l'a pas gêné. À la campagne, il m'a déjà raconté comment il jetait les petits chats contre le mur. Atroce. Une autre fois, il a vomi au milieu de mon couloir par Monsieur Dacosta, mon chat. Il avait bouffé les plantes vertes. Il s'était fait un petit lavement rebelote avec Monsieur Dacosta. Je devrais lui donner ce chat, en fait. En plus, il ne veut plus manger de croquettes. Et moi, mangeant seul, je n'ai pas des bases de reste. Madame Dacosta, si, pour Monsieur Dacosta, elle fait la cuisine, alors il y a des restes. C'est obligé. Ah, j'en ai marre, de ce chat. On dit que les gens qui n'aiment pas les bêtes, n'aiment pas les hommes, moi, je crois que c'est tout le contraire. Il m'a ruiné mes rideaux. Il défaite dans le terreau. Je lui ai dit, il a répété qu'il a sa caisse, il n'écoute pas. À quoi ça sert que tu as des grandes oreilles s'il n'écoute pas ? Alors, je n'arrête pas de le secouer, de le taper avec un journal, mais il n'écoute rien, ce n'est pas un chien, c'est un chat, c'est vrai. Et dire que j'ai hésité avec un petit chien chinois, nain, albinos et prognates, une vraie merveille, tout blanc, avec des petits yeux noirs. Il n'aurait pas bouffé les plantes, lui. Je me suis dit, un chat, c'est bien, c'est indépendant, il n'y a pas à faire des cendres pour aller pisser tous les soirs. Ça fait toute la différence. Je n'ai pas d'ascenseur et j'habite au troisième. Alors, le chat est devenu pour moi rapidement comme une évidence. J'aurais mieux fait de me retourner à l'ongle. J'en peux plus, j'en peux plus, je crois qu'à force de l'avoir trop secoué, j'ai tout mélangé dans sa tête. Il se croit en pleine jungle, il devient fou, il se fait les griffes sur mon meuble espagnol. Quoi faire ? J'en ai tellement parlé à mes amis qu'aujourd'hui, c'est malin, plus personne n'en veut. Ulysse, il s'appelle. Je lui ai fait couper les coucounettes, il est vacciné contre tout, même les pisons. Oh, et puis dans le journal, d'autres jours, j'ai lu une chose affreuse. Une vieille femme morte bouffée par son chat, retrouvée une semaine après. Je vous jure que ça refroidit. Alors maintenant, j'ai du mal à sauter son regard, de savoir que ça peut te bouffer, cette saloperie. pauvre petite bête me fait peur. La nuit, je traîne dans les bars, dans les bars de nuit, comme une amontaine, petit papillon, du bleu sur les paupières. J'aime traîner seul, prendre un tabouret au bar face aux bouteilles. J'aime la musique, la musique des bars, et les gens qui s'y retrouvent, c'est un cercle, un petit monde, comme il dirait mon quartier, c'est un village. J'ai rencontré un jeune type, Tristan. Déjà le prénom, ça fait de la peine. Il savait pas où dormir. Très gentil, un peu curieux, mais très gentil, les yeux noirs en amande, magnifique. J'ai payé les consommations, j'ai quitté ma place comme on quitte une table de casino après avoir perdu en lui disant bonsoir. Il m'a dit sur le trottoir qu'il savait pas où dormir et qu'on lui avait volé son portefeuille Garde Nord. Il m'a raccompagné jusqu'à chez moi, je l'ai fait monter, m'a fait l'amour, pas fait ça à ce point-là depuis longtemps, enfin bref, un faux sur une gazelle. En trois jours, il a vidé mon minibar, toutes les bouteilles les unes après les autres, sans aucun complexe, cognac, gin, vodka, champagne. Il avait sans arrêt mal aux dents. Il m'a vidé ma boîte à pharmacie et caché alcool. Il arrêtait pas de fumer. Je lui ai passé de l'argent pour s'acheter une cartouche et des médicaments et de l'alcool et est parti toute la journée à croire que le bureau de tabac à pharmacie supérieure était fermé. Il est revenu le soir sans cartouche, sans médicaments, sans alcool, sans rien. Il m'a embrouillée avec une histoire sans queue ni tête qu'il était passé voir sa mère, très malade, qu'elle lui avait donné l'argent, qu'elle était dans le besoin d'un salle de banlieue, qu'elle n'en avait plus pour très longtemps et qu'il fallait lui payer les soins et une jeune infirmière au black pour la nuit. Je l'ai cru. Il s'enfermait dans la salle de bain pendant des heures à croire qu'il avait des douches chaudes à rattraper. Tous les jours, je lui donnais de l'argent pour les courses et tous les jours, je passais voir sa mère. Sa mère avait besoin de plus en plus d'argent, de plus en plus malade. C'est la fin, disait-il. C'est incroyable ce que les mourants ont besoin d'argent à croire qu'il faut qu'ils économisent pour payer un droit de passage. L'entrée du paradis aurait à la prier les orbitants. Dans la poubelle de la salle de bain, j'ai trouvé un lavidant du coton avec du sang et des petites insulines. Pas souvent qui m'aient dit qu'il était diabétique, celui-là. Le petit jeu a duré trois mois. J'avais un petit bronze, une danseuse signée. Disparue, la petite danseuse en tournée. Quelques bannes aussi partient en fumée et le collier de ma grand-mère évanoui dans la nature. Je commençais à en avoir marre que sa mère. Je lui ai demandé si je pouvais passer la voir. Il m'a dit qu'elle vient de transférer dans le sud d'Aboquer qu'elle serait mieux là-bas, qu'elle aurait une chambre avec vue sur les mimosas. Il s'est mis à pleurer, à pleurer doucement. Je lui ai passé de l'argent pour qu'il puisse aller la voir dans le sud. Il est reparti trois jours. Je lui ai passé bonne foire mon portable pour qu'il puisse appeler. Pas de nouvelles. Bon, pas de nouvelles, bonne nouvelle, je méfie les dictons. En rentrant, il m'a dit qu'il avait perdu mon portable dans le train. Je me suis un peu énervé, il l'a mal pris. Il m'a dit de quoi tu t'inquiètes, je vais t'en racheter un portable, même un mieux qu'il m'a dit. Je te rembourserai tout, qu'est-ce que tu crois ? Tu me prends pour une salope ? Non ! Il a continué en me disant c'est pas parce que je suis dans un mauvais espace que je suis devenu aveugle. Je vois bien tout ce que tu fais pour moi, qu'est-ce que tu crois ? Mais ce qui me fait de la peine, c'est que tu commences à douter de moi. Si, si, je le vois bien, tu doutes, c'est ta danseuse Ambrose, c'est ça, tu crois que c'est moi ? Je ne l'avais pas touchée, ta danseuse. Je ne lui ai rien demandé. Je ne savais plus comment faire pour me débarrasser de ce oiseau-là. Des gens ont commencé à appeler sur ma ligne fixe à toutes les heures de la nuit. Je m'en fous, je ne dors pas la nuit, mais enfin, ils ne vont pas pousser. Ils ont commencé à débarquer à la maison en une lente procession de paumée. Il avait fait son petit lit de guette chez moi, son petit QG. Quand j'ai commencé à réagir, il était trop tard. Il m'a dit, comment veux-tu que je trouve du boulot ? Je lui ai répondu, ça m'étonnerait que ces gens qui montent chez moi vont te donner du boulot. Il m'a dit, si, j'ai une boîte de nuit, j'ai trouvé un boulot de barman, qu'est-ce que tu crois ? Faut bien que je te rembourse, t'es tellement prêté sous, t'es pas tellement roquette, je lui ai dit, arrête de te foutre de ma gueule, j'en ai rien à force que tu me rembourses. Tu vois la porte, tu la prends et on est quitte. Monsieur Tristan, le roi du rock'n'roll, il m'a dit quitte de quoi ? Tu veux me foutre à la porte et me quitter ? Je lui ai dit, oui, j'ai envie que tu partes. Il m'a dit, ça ne marche pas comme ça. Il m'a traité de pute, il a commencé à fouiller dans mon bureau, je lui ai dit d'arrêter de fouiller, il m'a dit qu'il avait perdu son briquet et que j'arrête de l'emmerder, je l'ai retourné par la banche, il m'a retourné une cifre, il a cassé mes lunettes à verre fumée, je me suis retrouvée sur le parquet, j'ai pris deux coups de pied, un dans la poitrine, l'autre dans la cuisse, j'ai hurlé, il m'a agrippé, secoué, j'ai essayé de me débattre, il m'a mis un coup de poing dans la gueule, j'ai entendu la porte claquer, j'ai appelé une amie en rempart, je me suis fait casser la gueule, je me suis fait casser la gueule, j'ai tout mis à l'hôpital, m'a donné un mois d'arrêt de travail, ça ne me sert à rien, je ne travaille pas, un mois d'arrêt, moi qui suis à l'arrêt du matin au soir, ça m'a fait rire, mais je ne pouvais pas trop parce que j'avais le coin de la bouche qui rejoignait l'œil, un drôle de tableau, j'ai changé toutes les serrures dans la journée et mon numéro de téléphone, je n'ai pas osé appeler les flics, un vieux front de culpabilité, je ne sais pas pourquoi, c'est con, mais je n'ai pas osé, peur de leurs questions, peur d'une esquisse de sourire, peur de leurs doutes, peur de, vous l'avez peut-être un peu cherché aussi, c'est jamais tout blanc, tout noir, tout ça, je les imagine déjà se projetant avec leur femme à eux, enfin bref, je n'ai pas appelé les flics. Une semaine après, il est revenu frapper à la porte avec un ami à lui, un gras black tout maigre l'aça pas, je l'ai voyé derrière la porte déformé, il s'excusait, me disait qu'il était salement dans la merde, que je le laisse dormir jusqu'à lui dans le canapé, m'a parlé de sa mère, qu'elle était morte, s'est mis à pleurer, il m'a demandé pardon, s'est excusé, j'ai pas cédé, j'ai pensé à Arpip, j'ai pris de l'action, assaini, nettoie, parfume, comme un ordre dans ma tête. J'ai mis de la musique, la chope d'ambula de Belleville, et je me suis fait couler un bain avec des huiles essentielles, en attendant que ça s'arrête de taper et de parler derrière la porte. J'aime le bel canto. J'ai toujours fait semblant, faire semblant, semblant que c'est excitant. Pour tout, je fais semblant, là tout de suite, je fais semblant, ma vie est remplie de semblant. Du matin ou soir, et toutes les nuits qui suivent, je fais semblant, ça parfume, oui ça parfume, ça piment, ça ressemble enfin à quelque chose. On commence à mettre une distance, créer un espace, on ne s'entraîne pas, ça vient comme ça, c'est presque génétique. On peut faire semblant, tronquer, truquer, on n'est pas forcément menteur, mais moi je le suis, je suis une menteuse chronique qui fait semblant. J'arrange tout à ma sauce, je crée du mystère. J'ai toujours voulu raconter ma vraie vie à quelqu'un, mais je n'ai jamais pu lui dire que j'ai été trouvé dans un panier d'osiers qui flottait sur le bord d'une rivière. Personne ne croira à quoi pour ne rajouter que c'était une rivière en Afrique noire et que ma mère nourricière ressemblait à Jane et mon père à Tarzan, nettement plus beau et habillé très élégamment, pas comme l'autre. Voilà, j'ai eu une éducation très stricte parmi les sages. Ça ne rigolait pas tous les jours, mais qui ne me croit pas. Quand je lui dirai que je me suis battu au sang pour un régime de banane, j'ai retrouvé mon père, mon vrai père. Je suis en fait la fille illégitime. Et c'est tellement plus sexy d'être illégitime. tant que je suis la fille illégitime de Giacometti et d'une vendeuse de couleurs. Voilà, ça fait beaucoup et c'est la vérité que j'aimerais raconter. Ou alors que je me suis mariée une première fois avec un prince au Rajasthan. Ça ne plus personne ne croira. Aussi loin que je puisse remonter en arrière. J'ai toujours fait semblant. Dès le premier baiser, je lui ai dit je t'aime pour voir ce que ça ferait. Ce n'est pas mal. Il s'est mis à courir dans tous les sens une fin d'après-midi en Toscane parce que le père de mon père adoptif qui ressemblait à Tarzan était Toscan et consul au Kinshasa. Alors voilà, quoi dire de plus qu'avec le prince au Rajasthan ça s'est mal terminé. Sans blague, je ne supporte pas les palais. C'est trop grand, trop organisé, trop lassif, manque de bruit. Moi j'aime la ville. Un jour que je devais choisir entre deux diamants pas très généreux le jour-là. Il me demandait de choisir. Je suis reparti avec le grand bijoutier un Arménien du Liban. Puis j'ai suivi un basketeur yougoslave qui s'était cassé la chouille. Puis un chanteur de flamenco qui joue mon quart. Puis un vétérinaire, je ne sais pas pourquoi. Un chef opérateur chélien qui luttait obstinément. Et un gynécologue amer, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Voilà donc, j'ai pris beaucoup d'avions. J'ai vu pas mal de pays. Un autre jour, je vous raconterai mon amour foudroyant avec un jockey nippon. Un petit japonais tellement beau, tellement sexy qui me croira. J'ai passé deux ans à Kyoto dont six mois suivre toutes les courses de l'Ekirine et à parier sur des courses de vélo au Veldiv. Quel Veldiv ! Ça me rappelle une histoire qu'on m'a racontée. Une petite fille avait grandi chez un couple d'agriculteurs dans le sud de la France. Ses parents s'étaient retrouvés au Veldiv. Je ne sais pas s'ouvrir que mes parents aimaient le vélo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada